Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo des énergies de la semaine de l'année. C'est le dernier jour de l'année 2017 aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi je ne vais pas très bien. Je traverse une période très compliquée. Cependant, j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour vous. Pour vous partager les énergies de la semaine prochaine et donc de ce début d'année 2018. J'allais dire 17. Aujourd'hui, avant d'aller réveillonner, bien que sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais moi faire des réveillons, ça ne me dit pas vraiment. J'ai plutôt envie d'être seule et dans une démarche d'intériorisation plutôt que d'aller festoyer, boire et manger. J'ai plutôt moi envie personnellement de méditer, de faire le point avec moi-même et d'être dans la prière et dans la méditation plus que dans la fête. Donc, bon, c'est un processus social dont je vais le suivre, mais je n'ai pas le cœur à faire la fête. Alors, sur ce, ce qu'il y a de bien dans les moments où ça ne va pas, où on ne va pas bien, où on a peur, parce que moi j'ai très peur de ce qui va advenir. J'essaye de prier, de gagner en confiance et en foi, donc je vais travailler là-dessus aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements qui sont à venir. Je vois qu'il y a beaucoup de changements autour de moi, avec d'autres personnes qui vivent des changements assez radicaux dans leur vie. Donc, voilà. Si vous traversez un moment où vous ne savez pas, vous avez peur, gardez à l'esprit en toile de fond. Moi, c'est ça que je ressens quand même en toile de fond, que c'est pour le mieux. Voilà. Alors, on va continuer avec mon chouchou, le racle-gé, pour la semaine. Donc, je vais battre les cartes et puis je vais demander... Voilà, c'est vraiment... La première semaine, moi, symboliquement, la première semaine de janvier détermine un peu votre année. Dans le sens où... Dans quel état d'esprit vous êtes, à la fin de cette année, au début, au tout début de l'année, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place, comment vous vous comportez au quotidien. J'ai l'intime conviction que ça a du sens et que ça influe sur votre année en cours, à venir. Donc, dans ce tout début d'année, faites des choses qui ont du sens pour vous. Et... Hop, j'ai un cheveu qui est... Ouh ! Faites des choses qui... Bon, c'est pas grave, c'est que ça doit rebiquer. Faites des choses qui ont du sens pour vous. Voilà. Si vous avez envie de taxer l'année prochaine sur de la créativité, ben, faites des choses créatives. Si vous avez envie de développer l'année prochaine sur plus de vie intérieure, de méditation, ben, méditez. Si vous avez envie de rire, ben, riez avec des amis. Passez du temps, surtout, avec des gens qui vous font du bien, qui vous veulent du bien. Qui sont bons pour vous. Voilà. Allez. Je me lance. Je me lance. Coupe. Pour cette semaine à venir. Ah ! Je parlais de spiritualité et d'intériorisation. Voici les cartes de coupe. Les lunes et le soleil qui signifient que c'est en ce moment, c'est maintenant. La bougie, la vie spirituelle, l'autre monde. Donc, c'est maintenant. Voilà. S'il y a une connexion à faire, s'il y a quelque chose à vivre de façon plus spirituelle, de façon plus intérieure. Si vous voulez faire entrer la magie dans votre vie. Voilà. C'est en ce moment. C'est possible. C'est un peu la... C'est une semaine placée sous le signe de la spiritualité, je pense. Du spirituel. Alors, le spirituel, attention, c'est quelque chose de très quotidien, de très pragmatique. Ça n'a rien de complètement fou. Allez, le lundi. Le lundi, vous avez cette carte. Alors, le lundi, c'est la carte du chat sauvage, lynx. Alors, dans l'oracle G, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut signifier la jalousie, la trahison. Ça peut signifier aussi l'indépendance. Donc, ça dépendra des cartes qu'il y aura peut-être avec. Ou alors, voyez en quoi ça fait écho en vous. Voilà. C'est une carte qui invite à réfléchir sur, finalement, notre relation à l'autre. Est-ce que, dans cette nouvelle année à venir, vous souhaitez être fidèle à vous-même ? Gagner en indépendance ? Ou est-ce que vous souhaitez ne pas l'être ? Voilà. Peut-être qu'il y a de ça. Le mardi. Mardi. Et bien, la maladie. Alors, dans l'oracle G, ça peut être la maladie physique. Donc, attention aux excès, peut-être. Ça peut être la maladie physique, ou la maladie psychique, ou le mal-adit. Donc, des choses qui n'ont pas été communiquées, qui ont été mal dites. Ou il y a un problème autour de la communication du chakra laryngé, du chakra de la gorge. En ce sens-là, ça va de pair avec ça. C'est-à-dire, être fidèle à soi-même, ou pas. Voilà. Il y a une notion de... Il y a un truc qui coince, quoi. Et puis, la maladie... Le corps ne tombe pas malade pour vous punir. Votre corps est votre meilleur allié. Et s'il tombe malade, c'est qu'il a un message à faire passer, ou que vous ne comprenez pas, ou que vous n'arrivez pas à saisir sur le plan mental. Donc, c'est le corps qui se charge de faire passer le message, ou de faire circuler l'énergie qui n'arrive pas à circuler. Donc, voyez, soyez attentifs, et essayez d'accueillir. On va voir ce que ça donne pour mercredi. Mercredi. Et bien, décidément, la chauve-souris. Donc, la chauve-souris, dans l'oracle G, ça parle de la relation à la confiance. Donc, ça peut être toujours dans cette dynamique d'être fidèle à soi-même, de dire sa vérité intérieure, peut-être se faire confiance. Ou qu'il y a un abus de confiance en quelqu'un, ou en quelque chose. Donc, à voir ce que ça donnera pour le jeudi. Jeudi. C'est tout ne pas, j'ai chưa ? Alors, c'est... C'est parti. La balance. Donc la balance, ça peut être le procès, donc le jugement. Ça peut être aussi l'équilibre. Donc, à voir ce que ça signifie pour vous. Est-ce que vous avez trouvé un équilibre dans votre vie ? Est-ce que vous jugez trop sévèrement le jugement ? Est-ce que vous agissez de façon juste envers vous-même et envers les autres ? Vendredi. Merci. 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 Le samedi. Merci. L'épée. 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 Alors, dans un tirage, l'épée dans l'oracle G peut signifier plusieurs choses. chose, c'est peut-être le fait de trancher, la justice qui serait en lien avec la carte de l'équilibre, de la balance. Ça peut être la justice, ça peut être aussi l'agressivité, ça peut être aussi avoir quelque chose en travers, voilà, c'est pas une carte évidente, ça a l'air d'être une semaine assez, assez délicate. Voyons voir le dimanche, le jour du repos, peut-être qu'il va y avoir un truc positif qui va sortir de tout ça, enfin, c'est compliqué, dimanche. Ah, ça fait du bien d'avoir cette carte-là, après toutes ces cartes un peu difficiles quand même. Donc, le dimanche, la paix, enfin, le repos du guéri, si je puis dire, c'est le cas de le dire. Donc, le dimanche, soyez assurés qu'à la conclusion de cette semaine, à la conclusion de tout ce que vous allez vivre, retenez que c'est la paix qui vient conclure. Je vais poursuivre avec l'oracle des anges de Dorine Virtu. Aujourd'hui, je trouve que l'oracle G, il est beaucoup moins léger que les autres fois. C'est peut-être moi qui suis beaucoup moins légère, tout simplement. Donc, le message des cartes, c'est assez solennel, ça semble difficile. Ça semble très difficile, ça semble douloureux, ça semble rude, mais c'est pour le juste, c'est pour la paix. Voilà, il y a vraiment cette sensation de faire procès, mais pas pour être en procès d'intention ou de jugement pour faire du mal ou pour souffrir. C'est plus une opportunité d'être soi-même et de se libérer, une opportunité d'exprimer votre vérité, qui vous êtes réellement. Cela peut faire très très peur, mais sachez que la paix est au rendez-vous, donc ça c'est bien. Allez, je vais voir, faire une coupe aussi pour l'oracle des anges de cette semaine, la première semaine de l'année 2018. Ok. Alors, justement, il y a la carte de protégez-vous. « Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. » Voilà, c'est ce que je disais, le fait d'être soi-même, d'être dans le juste, ça peut parfois être terrifiant parce qu'on s'habitue parfois à des situations, à des choses qui ne sont pas forcément vraiment justes pour nous. Et on se trahit, on se trompe, on perd confiance, on perd l'équilibre. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'enrubanner de peur. Et voilà, je sentais bien que cette semaine était très dans les énergies de Mickaël. Voilà, Mickaël, l'archange, qui peut sembler très dur, très... le guerrier est très... Mais c'est une semaine de guerriers qui nous attend. Voilà, mais pour le bien, pour ce qui est juste. Et en carte de coupe, allez savoir, j'ai tiré la carte « médiumnité ». « Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparues ». La carte de là. « Médiumnité ». D'un point de vue personnel, je sais à quoi c'est lié pour moi. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Peut-être que je vais avoir... Pardon, excusez-moi. Vous voyez le chakra de la gorge, le chakra laryngé. La possibilité de développer la médiumnité. Alors, la médiumnité, c'est juste... La médiumnité, c'est de la connexion avec les proches disparus, avec l'autre monde, avec vos guides, vos anges, selon vos croyances, appelez ça comme vous voulez. Ou si vous n'êtes pas dans ces croyances-là, tout simplement l'intuition. La petite voix intérieure. Voilà. Peut-être qu'il y a la possibilité de se connecter à ça. Et n'oubliez pas que les cartes de coupe de l'oracle G étaient quand même la... Il y avait quand même la bougie. Et maintenant. Donc ça veut dire que dans cette phase qui semble très difficile, il y a la lumière. Et c'est peut-être le moment de débloquer des choses qui ont été latentes trop longtemps, qui demandent à être débloquées. Et votre guidance est là. Vous n'êtes pas seul. Moi, sincèrement, je sais que j'ai mes parents. Ce sont mes parents. J'ai mon mari qui est là. Des amis. J'ai beaucoup de très très belles personnes autour de moi. Cette année, j'ai rencontré... J'ai fait des rencontres magnifiques. Vraiment. Et il y a deux personnes qui sont très importantes pour moi. Et elles se reconnaîtront. Ce sont deux frères d'âme. Deux personnes très 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 importantes pour moi. Donc vous n'êtes pas... vous n'êtes pas seul. Mais sachez que cela est pour le juste et pour le mal. Alors en bas, je vais choisir les cartes de façon très intuitive pour le lundi, le mardi, le mercredi. Sachez, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Sachez que nous sommes en... le 2 janvier, dans la nuit du 1er au 2 ou le 2 ou 3, on va vérifier. Il y a une pleine lune qui s'annonce et qui est très puissante parce que c'est l'année, le moment de l'année où la lune est vraiment le plus proche de la Terre. Donc les influences de cette pleine lune sont assez costaudes. Moi-même, j'ai très très mal dormi cette nuit. Je sais pas... moi je sais qu'à l'approche de la lune, je fais des insomnies. J'ai beaucoup d'énergie et... c'est difficile de canaliser. Donc voilà, sachez aussi qu'on s'approche d'une pleine lune qui est assez puissante et qui invite à... à lâcher... à lâcher des choses, à aller de l'avant et à aller vers ce qui est plus juste pour nous. Donc c'est vraiment l'énergie du moment et c'est pas facile parce qu'on s'accroche, parce qu'on a peur du futur. C'est compliqué. Enfin moi si je parle pour ma paroisse, je... J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de franchir un cap dans leur vie. Et d'être heureux, d'être vraiment heureux. Alors pour le lundi, vous avez en connexion avec la trahison ou l'indépendance, le chakra... Alors excusez la qualité de vidéo, il fait un peu sombre comme il fait pas très beau. Donc vous avez le chakra couronne. Chakra couronne, qui se situe là-haut, c'est le plus connecté justement des chakras. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ça veut dire que dès le 1er de l'an, la guidance est là. Donc soyez attentifs. Essayez de diminuer au maximum la peur et le stress pour accueillir les messages. Pour le mardi... Bah voilà, c'est... En lien avec la maladie... Il y a la carte... Pardon, c'est un peu rock'n'roll aujourd'hui, je m'excuse. Donc débarrassez-vous de vos dépendances. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre coeur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Maladie, guérison. Vous voyez, donc... Alors, les conduites qui contrecarrent les désirs de votre coeur, ça peut être plein de choses. Quelque chose de plus classique, basique en termes de résolution. Par exemple, les conduites qui sont mauvaises pour votre santé. Ça peut être le tabagisme, l'alcool, la malbouffe... Voilà, ça peut être aussi des conduites... Comment dire ? Des conduites... Au niveau de la pensée, la négativité, des phrases du type « je n'y arriverai jamais » ou... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Des choses qu'il faut arrêter de faire parce que votre coeur il sait, votre coeur il est prêt à vivre. Et vous vous faites de l'auto-sabotage. Donc il est temps d'arrêter tout ça. Voilà, tout ce qui fait que vous êtes bloqué, vous pouvez le lâcher. Si vous ne savez pas ce qui vous bloque, vous pouvez demander. Demandez à votre guidance quelles sont les conduites qui m'empêchent d'avancer et que je peux lâcher. Vous pouvez demander ça pour le mercredi. Pour le mercredi, il y a la carte du pardon, vouloir pardonner, qui est en lien avec la confiance, avoir confiance en soi ou l'abus de confiance. Donc, demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité, la confiance. Donc voilà, il y a vraiment une idée de passer un gros cycle. Passer un gros cycle et se pardonner aussi parce que on est humain et on fait des erreurs. On est humain et on fait du mieux qu'on peut avec qui on est. C'est-à-dire que le juge intérieur, il est parfois très dur et les guides, les anges, ils ne sont pas là pour vous enfoncer. Ils sont là pour vous mettre en phase d'expériences qui vous font grandir. Ce n'est pas pour vous faire du mal, au contraire. N'oubliez pas qu'au bout du chemin, il y a la paix. Alors oui, bah voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment cette semaine, vraiment, vraiment, la carte de lâcher prise. C'est vraiment ça, c'est le travail avec l'archange Michael. Effectivement, on est vraiment dans une semaine hyper Michaelique et hyper Raphaëlique aussi, je trouve. C'est-à-dire que Michael, il va trancher, il va nettoyer, il va élaguer et Raphaël, il va penser, il va réparer. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. C'est assez radical. C'est en ce sens-là où ça me semblait être une influence énergétique un peu dure pour cette semaine. Mais c'est Michael, c'est... Voilà. Et au bout, il y a quand même la paix, il y a Raphaël qui est là. Heureusement, enfin heureusement, Michael est là. Alors, voilà, vraiment, on est vraiment dans cette optique. La carte de nettoyage et de se faire du bien. La carte de l'équilibre, de la justice, de la balance, est liée avec la carte du chakra sacré. Donc le chakra sacré qui est le deuxième chakra qui est lié au plaisir, à la joie de vivre, à la sexualité aussi, à vivre quoi. Et cette carte dit, vous êtes très sensible depuis quelques temps aux produits chimiques. Additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. C'est-à-dire, vous sentez de plus en plus ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. Vous le savez de plus en plus au fond de vous. Et il est temps d'agir en adéquation avec ce sentiment. Si vous avez des problèmes, si vous sentez que la bouffe industrielle, ça vous fait mal, il est temps de faire quelque chose. Si vous sentez que la clope, ça vous fait mal, il est temps de faire quelque chose. Si vous sentez que des relations vous font mal, il est temps de faire quelque chose. Voilà, c'est... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Ah ben non, en fait j'ai tout mélangé, excusez-moi, je ne suis pas très en forme aujourd'hui. Donc le chakra couronne c'était bien avec, pour la confiance et les dépendances. Le pardon, ça va avec l'équilibre, excusez-moi, c'est ce qui est juste. La maladie, ça va avec lâcher prise. Mais c'est quand même lié. Et le chakra sacré avec la femme, donc le féminin. Donc le féminin c'est l'énergie sacrée, divine créatrice. Donc ça va, c'est pas trop n'importe quoi. Et Mickaël et Raphaël sont encore là, puisqu'avec l'épée, le fait de trancher l'agressivité, le côté... Oh, c'est un peu dur. Et bien, vous avez l'air de balayer la peur. Encore une fois, on demande, arrête d'avoir peur, lâche. Et toujours, Mickaël et Raphaël, demandez aux archanges Mickaël et Raphaël, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. Votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Moi ça me parle énormément, je me fais énormément troller, entre guillemets, par les cartes. Mais c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Ah, pas peur. Faut arrêter d'avoir peur. Ça sert à rien. Ça fait bloquer, ça coince tout le monde. Non. Faut avoir confiance, ça engage la foi. Ah, bah oui. Voilà. Voilà, donc voilà pourquoi la femme était dans le tirage et voilà pourquoi il y avait le chakra sacré. Donc, avec la paix, vous avez la carte de la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Donc voilà, c'est une semaine qui invite à la guérison et au lâcher-prise. Je vais faire aussi un tirage exceptionnel, enfin exceptionnel, ouh, exceptionnel, avec l'oracle du tarot des héros qui vient d'un livre de Pierre Lassalle qui parle de l'héroïsme. En fait, c'est une fiction qui est un peu un mix entre, selon moi, entre les légendes arthuriennes, la quête du Graal et, on va dire, Matrix. Vous voyez ce film ? Donc, comment, dans cette matrice, devenir son propre héros. Je viens de bien faire cet oracle-là. Puis là, comme on est sur un basculement et un bilan, c'est très bien. Donc, ce tirage est un peu long, deux fois plus long peut-être, mais c'est très bien. Alors, le carte bleue, c'est le personnage que vous allez incarner dans ce début d'année. Sur quoi ça va être, allez-vous être axé ? Et, comme c'est rigolo, donc c'est le messager, la communication. Et regardez qui, voilà. La colombe, la paix. Donc, ça incite à, voilà, à être en paix et à être pacificateur. Donc, c'est plutôt dans cette énergie-là. L'obstacle qui bloque un peu, comme ça. Ce qui vous empêche d'avancer, l'épreuve à dépasser, c'est le reniement de soi. Eh bien, ma foi, le tirage précédent de l'oracle G, est de parler bien, au tout début, de trahison, de manque de confiance, de non-expression de la vérité personnelle. Donc, ça parle vraiment d'être soi-même. Et l'épreuve à passer, c'est arrêter de se rejeter et de refuser d'aller vers des choses qui sont vous, en fait. De refuser d'être vous-même par peur du jugement, par peur du candiraton, par peur d'être rejeté, par peur de voir ce que vous allez découvrir. Voilà. Vraiment, ça incite à être soi. Le défi, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve et pour passer cette épreuve, il y a un défi qui se matérialise. Il y a une situation, il y a quelque chose qui arrive pour vous permettre de dépasser cette épreuve. Et l'épreuve, ce n'est pas une punition. L'épreuve, c'est l'épreuve. Donc, faire preuve. Et le défi, c'est l'engagement. Et dans l'engagement, en fond d'image, ce qu'il y a de drôle, c'est que vous avez les bougies et la coupe. La coupe qui est quand même le symbole dans l'artillerie du féminin sacré. Donc, c'est vers quoi je m'engage ? Je m'engage à être moi-même. Je fais un contrat avec moi-même. Ça peut être aussi un engagement avec une autre personne. Un engagement avec un projet. Ici, on va être dans l'engagement de foi. Peu importe quel pan de votre vie ça touche, c'est avant tout un engagement avec vous-même. Les cartes vertes représentent les clés. Les clés qui vont permettre d'avancer dans cette épreuve et de la passer. Alors, la clé. Il y en a deux qui sortent. Donc, j'en prends deux. On prend un petit bonus. Alors, ouais. Alors, vraiment, c'est clairement en lien avec la demande de la coupe de l'oracle G qui était les bougies et maintenant, c'est entrer en vie spirituelle. La vie intérieure. La vie intérieure, ça passe par des pratiques intérieures. La méditation est une base très importante de la vie intérieure. Méditer. Créer à l'intérieur de soi, dans le silence, un espace dans lequel vous pouvez prendre conscience des choses et vous transformer. La vie intérieure, ça peut être également la connexion à la nature. Seule. Dans le silence. Ou la marche. La vie intérieure, ça peut être aussi des lectures inspirantes sur lesquelles vous allez méditer. La vie intérieure, c'est vraiment là. Voilà. Rentrer dans son cœur et ne plus chercher à l'extérieur des réponses ou une guidance. Vraiment, toute l'énergie de cette lune, de cette pleine lune, de cette nouvelle année, c'est aie confiance en toi. Avance. Et la deuxième clé qui est ressortie, c'est le détachement. Parfois dans la vie, on s'attache à des situations, on s'attache à des comportements qui n'ont plus lieu d'être, on s'attache à des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Il est temps de rompre les liens qui entravent votre cœur. Donc le détachement se fait de façon conjointe avec la vie intérieure, c'est-à-dire la méditation va permettre le détachement émotionnel d'un trop-plein d'un trop-plein émotionnel. Si vous ne l'avez pas déjà fait, moi je vais continuer à le faire, j'ai commencé ce travail-là. C'est un processus assez simple qui s'appelle les bonhommes allumettes qui permettent de rompre des liens en conscience. Je vous mettrai en lien en commentaire une vidéo qui peut parler de ça. C'est très intéressant. Moi je vais continuer à le faire. Il y a aussi, vous pouvez demander pour rompre des liens, vous pouvez demander à l'Archange Michael. vous pouvez demander simplement Archange Michael, je te demande de rompre les liens avec tel comportement, avec telle personne, avec telle situation. Sachez que rompre des liens ne va jamais retirer l'amour. L'amour est toujours là. C'est juste que ça va permettre d'assainir, d'avancer, de faire en sorte que les choses soient justes pour vous. Et en parallèle de cet oracle-là, il y a l'oracle de l'individualisation qui est aussi un oracle issu d'un ouvrage de Pierre Lassalle et je fais un doublon de ces cartes. Je les mets en dessous pour voir. Je vais faire une coupe pour voir aussi dans cette année 2018 qui est vraiment liée au passage à soi. C'est autre chose mais c'est surtout soi. les amis. Alors, il y a la carte des amis et la carte du bonheur et de la plénitude. Toujours ces papillons qui vont vers la lumière donc c'est... vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez compter sur vos proches et vous avez le droit au bonheur. Alors... 1, 2, 3, 4, 5... Alors, avec le communiquant intéressant, nous avons la carte des parents. Donc peut-être qu'il y a un message sur... quelle est votre relation à vos parents ? Est-ce que vous voulez instaurer une nouvelle forme de communication avec eux ? Ou si vous êtes parent et que vous avez des enfants, ça va aussi dans l'autre sens ? Voilà. Afin de suivre son propre chemin. Peut-être qu'il y a aussi des comportements, des schémas de pensée, des énergies qui sont liées à vos parents et qui ne vous appartiennent pas. Il est temps d'avancer tant qu'adulte sur son propre chemin. Il y a peut-être de ça aussi. Pour l'épreuve, le reniement de soi, eh bien, ma foi, c'est assez drôle puisque on a le reniement de soi en épreuve et en parallèle avec l'oracle de l'individualisation, on a l'affirmation de soi. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Vous allez faire tellement de bien au monde en étant vous-même. Vous allez faire tellement de bien au monde en vous acceptant tel que vous êtes et en vous ouvrant dans les bras à la vie et à vous-même. Très drôle. Avec la carte du défi pour réaliser cette épreuve de réalisation de soi, d'affirmation de soi, et bien, nous avons l'engagement et l'héroïsme, le héros, c'est-à-dire engagez-vous à devenir le héros de votre vie. Engagez-vous vers vous-même. Est-ce que vous avez fait preuve un petit peu de lâcheté, de coardise, de pleutrerie, non pas par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à vous-même. Est-ce que vous avez osé être vous-même ? Il y a la carte de l'épée qui ressort, vous voyez, comme dans l'oracle G. et les clés pour vous aider, parce qu'on n'est pas non plus des monstres, on va vous le donner. Eh bien, je vous le donne en mille mes petits chats, avec la vie intérieure, c'est quand même bien fait, avec la vie intérieure, la spiritualité. Vraiment, c'est une année qui invite à s'engager dans la spiritualité. Et s'engager dans la spiritualité, c'est pas New Age, c'est vraiment méditer, entrer à l'intérieur de soi, accepter, accueillir, 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 travailler sur sa transformation intérieure, par la méditation, par la lecture, et aussi, alors ce qui est bien, c'est que j'aime beaucoup cette carte, avec le détachement, comment vous pouvez utiliser un outil pour vous détacher aussi, vous avez la rupture des liens, et vous avez aussi la nature. Voilà. Si vous avez besoin de quelque chose qui est de plus en plus primordial chez les humains et vital, c'est une reconnexion à la nature, une reconnexion à la mer divine. C'est extrêmement important. Vous allez me dire oui, mais moi, je vis à Paris, dans le béton, dans le bitume, la nature, c'est bien joli, mais je n'ai pas un pec de jardin, de malheur. Non, Paris, vous avez de super jardins, voilà, des parcs, il y a de quoi faire, à l'île, c'est pareil, et voilà, vraiment une grande importance de se reconnecter à la nature. Donc voilà, c'est une année qui demande à se reconnecter à sa spiritualité, à soi-même, et à avancer, à laisser, à laisser ce qui doit être laissé, même si c'est douloureux, même si c'est terrifiant. Il faut le faire pour pouvoir s'accueillir soi-même. C'est extrêmement important. Vraiment. voilà, je vais vous laisser, c'est une très longue vidéo, j'espère que j'arriverai à la poster avant de partir en réveillon. Je vous embrasse très fort, et je vous souhaite, je vous souhaite le meilleur pour vous, et non pas des choses extérieures, je vous souhaite de vous retrouver intérieurement. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à l'année prochaine. Salut.